Et avec nous sur ce plateau, Prince Kouman Doumbé III, bonsoir. Bonsoir, Paltos Ferru. Vous êtes professeur de l'université, militant et fondateur à Douala de la Fondation Afrique Avenir Internationale et donc un grand défenseur de la mémoire et du patrimoine. La question, on en parle, on la rappelle, c'était comment décoloniser l'enseignement ? Et puis je vous la pose justement cette question, qu'est-ce que ça évoque chez vous quand on dit comment décoloniser l'enseignement ? C'est une question qui me préoccupe depuis que j'ai l'âge de 24 ans. Parce qu'à l'âge de 24 ans, j'ai écrit un petit livre, j'ai 24 ans, testament d'un jeune Africain. Parce que j'étais en Europe, j'ai fait mes études en Europe, en Allemagne, j'ai fait mes études secondaires en Allemagne, supérieures à Lyon, etc. Et j'ai vu qu'il y a quelque chose qui manquait. C'est que je n'arrivais pas à trouver les réponses pour l'Afrique, en tant qu'Africain. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à faire de la recherche fondamentale. Parce qu'on ne peut pas dire un jour, on change. Si vous n'avez pas fait la recherche fondamentale d'abord, et quand vous avez donc fait cette recherche fondamentale, ça vous donne les bases. C'est pour ça que j'étais, c'est pas pour avoir des diplômes, mais si j'ai fait jusqu'à l'habilitation, c'était pour ça. Je voulais comprendre qu'est-ce qui manquait dans ce qu'on m'apprenait, qu'est-ce qui me manquait en tant qu'Africain, qui doit donner ma contribution fondamentale. Et quand on dit changer, c'est-à-dire l'éducation en Afrique, c'est pas seulement l'Africain qu'il faut changer. C'est aussi l'Européen, c'est-à-dire l'ancien colonisateur. Tout le monde est victime, c'est-à-dire des structures qu'on a mises en place pour dire autre chose que la vérité scientifique. – Vous parlez de contribution, comment vous procédez dans votre fondation de manière concrète ? Quels sont les exemples ? Quelle est votre méthodologie ? – Voilà, alors ce que j'ai fait d'abord, c'est faire toute cette recherche fondamentale. Et un jour à l'université de Yaoundé, j'ai dit à mes collègues, on ne peut plus continuer à lire les livres que les Européens ont publiés, aller dans les archives avec des documents qu'ils ont faits. Faisons le tour du Cameroun. On a fait le tour de tout le Cameroun et on a interrogé 176 vieux. Et vous voyez ici, dans chacun des livres, vous avez l'interview du vieux. Et c'était des vieux qui avaient à peu près 90 à 100 ans, jusqu'à 110 ans, qui nous disent comment le pays était avant l'arrivée des Européens. Et quand les Européens sont venus, qu'est-ce qui s'est passé dans tous les domaines, médecine, droit, etc., etc. Et maintenant, nous avons, à la Fondation Afrique à venir, et grâce aux éditions qu'on a mises aussi en place, une collection de ces 176 vieux, ceux qui nous ont légués. Et dans leur langue. Parce qu'ils ont parlé dans leur langue. S'ils ne parlaient pas dans leur langue, ce savoir-là était absolument inaccessible. Alors justement, là, c'est la transcription écrite, finalement, de tout ça. C'est ce que nous disent, d'ailleurs, nos internautes. Comment enseigner une histoire lorsqu'on vous fait croire que votre peuple n'a aucune histoire transcrite ? Mais oui, mais justement, parce que, est-ce que l'histoire de l'Afrique est écrite en français, ou en anglais, ou en allemand ? C'est justement, c'est le problème des intellectuels d'aujourd'hui, parce qu'ils maîtrisent ces langues européennes, mais l'histoire de l'Afrique, c'est dans les langues africaines. Et quand on ne nous dit pas que c'est l'oralité, j'ai publié un livre, Le trésor des manuscrits de Tombouctou. Et là, j'ai aligné les différentes écritures africaines qui existaient. Mais celui qui va à l'école aujourd'hui, il n'a pas accès, parce qu'il n'a pas appris à déchiffrer. Donc, si tu n'as pas appris à déchiffrer, comment tu vas arriver à voir ? Comment on explique, justement, 60 ans après les indépendances, qu'on en soit encore là, que la langue qui soit utilisée généralement soit la langue de l'ancienne puissance coloniale ? Alors, en 2009, j'ai publié un livre, « L'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute ». Et j'ai dédié ce livre au président de la République, en me disant que j'espère que vraiment chaque président de la République pourra ouvrir ce livre un jour, pour comprendre les mécanismes et voir comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce qu'il y a des possibilités. Donc, il y a des freins politiques, selon vous ? Pardon ? Il y a des freins politiques, il y a des pesants politiques. Mais dites-vous bien que nous sommes tous, les présidents, les ministres, on est tous allés à la même école du Blanc, où tu n'as rien appris sur toi-même. C'est-à-dire que nous avons... C'est-à-dire qu'on nous a formés comme des diplômés illettrés. Et c'est là où je dis que la tradition, la tradition africaine, c'est là où il y a le trésor, n'est-ce pas, du savoir africain, les sources du savoir africain. – Paul Sonia nous dit, il faut apprendre aux petits les poèmes africains plutôt que les capitales européennes. Vous êtes d'accord ? – Ce n'est pas seulement les poèmes. – Il veut dire d'une manière globale, les programmes scolaires, revoir tout ça. – Oui, mais nous avons créé toute une bibliothèque à Douala qui s'appelle Bibliothèque chez Cantadio, où on essaie de rassembler vraiment le savoir africain de par le monde. Alors quand vous dites les poèmes, oui, les poèmes africains. Les poèmes africains, mais dans quelle langue ? Et qu'on ne nous dise pas que nous sommes des monolingues. Les Africains ne sont pas des monolingues. Donc nous, on n'a pas le problème, on peut parler dix langues. Ce n'est pas un problème. Donc le multilinguisme, c'est ça, le plurilinguisme, c'est ça qui est l'essence même de l'africain. Donc on peut, on peut très bien parler le français, écrire en allemand, faire des recherches en anglais, mais il faut d'abord maîtriser sa propre langue. Et le danger, c'est quand, lorsque le professeur, lui-même, ne parle même plus sa langue africaine, ça veut dire qu'il n'a même plus accès. Ici, là, nous avons créé une école doctorale à la Fondation Héritage et Innovation. Tout ce qui est dans les langues... Nous avons publié les livres dans 20 langues camerounaises. Mais les gens n'ont pas... Si on ne parle pas la langue, on n'a pas accès. C'est-à-dire que sa voie est fermée. Issaïa Kouma nous dit, comment voulez-vous qu'on décolonise l'enseignement en Afrique si nos systèmes éducatifs sont très généralement élaborés par les colonisateurs ? Alors vous en avez déjà un peu parlé, vous avez déjà un peu répondu. Les manuels scolaires, par exemple, sont édités en Côte d'Ivoire par une maison d'édition a priori locale, mais filiale d'un groupe français, un grand groupe français. Mais c'est pour ça que nous avons créé... Vous avez créé effectivement une maison d'édition. La maison, les éditions Afrique à venir, on a créé ça. Parce que ça a une influence forcément. Bien sûr. Et maintenant, vous avez dans plusieurs pays africains des petites maisons d'édition qui sont en train de se créer. Et ce que nous avons... Et vous avez des difficultés avec ces missions d'édition, ces petites maisons d'édition ? Non, ce que nous faisons... Par exemple, on vient du salon du livre de Francfort. Il y avait 24 maisons d'édition africaines. On achète tout ce qu'il pointe et on met à la bibliothèque Cheikh Antadiop ou on met dans la librairie que nous avons créée à Douala, le génie africain. C'est-à-dire qu'il faut des infrastructures. Il faut des... Justement. Oui. Justement, Nelly Sidi Benoudi, on connaît mieux Victor Hugo que Amadou en Cheikh Antadiop ou Aimé Césaire. C'est un problème. Mais oui, mais regardez, je viens de publier en 2008 un livre, par exemple, où je fais voir le père de la littérature russe, n'est-ce pas ? Abraham Hannibal. Qui sait qu'Abraham Hannibal, que son grand-père, pardon, Abraham Pouchkine, que son grand-père Hannibal est un Camerounais du Logan-Birney ? On n'apprend pas ça à l'école ? Et donc vous réparez cette injustice ? On répare en publiant pour que ce soit disponible. Parce que vous ne pouvez pas changer l'enseignement si vous n'avez pas les documents. Et les éditeurs sur place... On vous écouterait pendant des heures, mais on va devoir conclure malheureusement. Prince Koeman Doumbé III était notre invité. À l'UNESCO demain. Oui, pour cette synthèse, on en parle. Merci en tout cas. Et pour en savoir plus, justement, allez sur le site www.africaavenir.org. Merci. Merci.